Bonjour Sarah, bienvenue, merci d'être avec nous, c'est très gentil d'être là, c'est un honneur pour nous d'avoir quelqu'un en face de nous qui a une loi à son nom, c'est énorme, je rêverais d'avoir une loi Oussam mais je ne fais pas de grandes choses comme vous, oui la loi Habitbol qui vient à protéger en tout cas les mineurs dans les clubs sportifs, j'imagine que c'est une immense fierté quand on voit qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Habitbol, surtout sur un combat que vous avez mené depuis quelques années maintenant. Oui, je remercie d'ailleurs le sénateur Sébastien Plat d'avoir cédé son nom pour cette loi, ça fait deux ans qu'on travaille d'arrache-pied avec des avocats, avec la voix de Sarah et Katia Pala notamment, ma directrice, pour à fond vraiment essayer de protéger les enfants, alors on avait beaucoup de possibilités mais on s'est dit si on va trop haut, trop loin, ça ne va pas passer, donc pour nous pour que ça puisse passer, et c'est passé à l'unanimité politique, ça c'est vraiment important, c'était de protéger les jeunes d'abord dans les clubs, parce qu'en fait ils ne vérifiaient pas les fichiers, les casiers judiciaires de tout le monde, donc là en fait c'est un contrôle annuel, et les éducateurs, les bénévoles, tout le monde doit être vérifié, et si le président du club ne remonte pas aussi certaines infractions, ou des jeunes qui se plaindraient, et bien il a une amende de 15 000 euros, et il peut être suspendu. Les clubs, les présidents et présidentes de clubs, c'est très important. C'est ce que dit la loi Habitbol, d'ailleurs vous parlez du casier judiciaire, c'est vrai qu'il n'était pas accessible en tout cas pour les éducateurs qui venaient dans les clubs sportifs, on parle du casier judiciaire numéro 2 pour entrer dans le détail, celui qui indique les agressions sexuelles ou même les violences physiques, pourquoi c'était très important pour vous que ce casier soit visible ? Il doit être visible parce que, par exemple, une personne qui a été accusée pouvait revenir dans un autre club. Là maintenant ça n'est plus possible, il ne peut pas revenir. Ça semble hallucinant en fait que des gens aient pu encadrer nos enfants sans qu'on sache ces choses-là ? Bien sûr, ça avait disparu, donc l'intéressé pouvait revenir en province dans un autre club, ni vu ni connu, il était dangereux pour nos enfants. Sarah Habitbol, ce qu'on doit comprendre c'est qu'avec votre loi, en tout cas la loi qui porte votre nom, la responsabilité est maintenant mise sur les clubs, c'est à eux de faire le contrôle, mais est-ce qu'ils ont les moyens de faire le contrôle ? Ah bah oui, oui, c'est assez rapide, c'est sur internet logiquement et ils sont obligés de le faire, donc il faut qu'ils prennent le temps justement, c'était ça le problème, c'était que la moitié des éducateurs avaient été contrôlés seulement. Et là, c'est un contrôle annuel, c'est-à-dire que voilà, si quelqu'un est amené à faire quelque chose d'inapproprié et que l'année d'après, non, c'est annuel. Et quel rôle doivent jouer les fédérations ? Est-ce qu'elles doivent accompagner ? Est-ce qu'elles peuvent mettre en place des moyens techniques, technologiques, même pour aider les clubs ? Est-ce que même elles doivent prendre leur part de responsabilité aussi dans le contrôle ? Bien sûr, les fédérations doivent prendre une part de responsabilité et les clubs doivent remonter toutes les informations. À mon époque, par exemple, lorsque je me suis plainte dans mon club, lorsque mon amnésie traumatique est revenue, c'est-à-dire que tous mes flashs sont revenus et puis je me suis dit, mon agresseur est toujours dans ce club, il faut que je parle à mon président de club. J'ai parlé au président du club Côté Artistique et il m'a dit, bon, écoute, oui, si tu ne portes pas plainte, on ne peut rien faire. Ça, ce n'est plus possible. Ça, ça n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'enfant aussi puisse en parler autour de lui, ce qui est très difficile. Bien sûr, je le sais, j'ai mis 30 ans pour parler, donc c'est facile maintenant de dire, il faut parler. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en parlant plus rapidement, on sauve les autres autour. Et moi, je me sentais complice de ce silence en me disant, cet agresseur est toujours là, ce n'est pas possible. Il y a des enfants dans ce club. Et c'est pour ça que je me suis vraiment fait violence pour pouvoir parler. Vers qui doivent se tourner les enfants si leur arrive une situation similaire ? Les enfants doivent se tourner vers des associations, notamment la voix de Sarah ou bien d'autres, mais aussi essayer vraiment d'en parler au plus proche, à un confident et qui n'ait pas peur de parler parce que ça n'est pas de leur faute. On est toujours dans la honte, dans la culpabilité. On a peur. Et c'est ça, moi aussi, qui m'a freinée, c'est que j'avais tellement honte. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est aux agresseurs vraiment d'être punis. Là, cette fois-ci, on espère en tout cas qu'ils ne seront plus dans les clubs puisque, vous le disiez, contrôle annuel doit être fait. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de pédagogie aussi à faire auprès des clubs, même dans la formation des éducateurs, pour écouter un peu plus les enfants, pour essayer de ressentir en tout cas ce qu'ils vivent au sein de leur club ? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et au niveau pédagogique aussi, les entraîneurs vraiment doivent protéger les enfants et former un filet de sécurité autour d'eux. Et pour ça, je pense que ça passe par des formations, des formations avec des professionnels, avec des associations, avec des psychologues, parce que toute violence est interdite, que ce soit des violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Il y a beaucoup de violences psychologiques aussi. Je le vois encore, malheureusement, aussi en patinage artistique. Et moi, je me bats pour aller sur le terrain. Je me bats pour entrer dans les patinoires. Et c'est encore compliqué, même au sein de mon sport, que j'aime tant, je suis passionnée. Et je veux aller sur le terrain, parce que les enfants, ils vont me parler. J'en suis sûre. Ils vont me parler à moi. Parce que je suis une ancienne championne, une victime. Alors, pas une victime. Je dirais que je suis une championne. – Vous êtes devant une championne, bien sûr. – Voilà, je combats et je suis une gagnante. – Vous avez raison. Vous avez raison de le mettre. – Et je sais que les enfants, lors de nos conférences, ils parlent vraiment avec moi. Il y a même parfois des psychologues qui sont là, parce qu'il y a une cellule. On essaie toujours d'avoir des gens qui nous entourent. Mais les jeunes, les ados veulent vraiment me parler. Donc moi, je suis prête vraiment à m'investir à 100%. Mais il faut aussi qu'on m'ouvre toutes les portes. Parce que ça devient compliqué, même dans mon sport, d'aller au devant des problèmes. Et je sais qu'il y en a encore. – Vous entendez quoi par violence psychologique ? Est-ce que quand on vise la compétition, est-ce que parfois on est à la limite entre l'exigence et la violence ? À quel moment un enfant doit sentir que c'est une violence ? – Écoutez, moi qui suis aussi un entraîneur, je pense qu'effectivement, on est exigeant en tant qu'entraîneur. Oui. Maintenant, punir les enfants et les laisser dans un vestiaire froid à 6h du matin pendant une heure, par exemple. – C'est une violence. – Ça, c'est une violence. – Mal parler aussi. Dire « t'es trop grosse, de toute façon, tu ne feras jamais rien », ça, on sait que ça existe aussi. Je ne parle pas de tout le monde, attention, parce que maintenant, c'est vrai qu'on a peur. Ah, il y a Sarah Bitbol qui arrive dans le club. On ne peut rien faire. Non. – On peut faire. – On peut faire. – Bien sûr qu'on peut faire, mais il faut bien faire. Et parfois, c'est vrai, quand on est trop exigeant, peut-être que nos paroles dépassent un petit peu trop ce qu'on a envie de dire. Il faut faire attention. Mais je ne mets pas tout le monde attention. Il y a des très bons entraîneurs qui font très bien leur travail. – C'est la protection. – Je vais me faire si mon plaisir. – Oui, il y a une immense majorité d'entraîneurs qui font très bien leur travail. – Bien sûr. – Bien sûr, heureusement. – La loi Bitbol qui protège les mineurs face aux agressions, face aux violences, en tout cas, dans les clubs sportifs. Bravo. Je rappelle juste, lavoidesara.org, c'est votre site. Il y a le 119 aussi, Allo Enfance en Danger, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis le 39-19, violences sexistes et sexuelles. Pareil, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bravo, madame à Bitbol, je rêve d'avoir une loi comme vous, en tout cas, qui protège les enfants. – Je continue le combat, je n'ai pas terminé. Parce que l'imprescribité des crimes sexuels sur mineurs, on va se mettre tous ensemble. Toutes ces femmes qui viennent encore de parler, il y en a eu beaucoup, je ne citerai pas de nom. Et voilà, on va se mettre tous ensemble pour se battre contre ça, parce que l'imprescribité, ce n'est pas possible non plus. – Vous l'avez bien dit, 30 ans, 30 ans pour avoir le courage de parler. Et surtout, aussi, parfois, pour s'en souvenir. – Oui, tout à fait. – On vous suivra, vous qui ne laisse pas, on est avec vous. – Merci.